Le premier livre que mon père a publié, Ailleurs étant ce monde, a été publié en 1965, je pense. Et il a été publié par les éditions de l'Arc, la maison d'édition, fondée par Gilles Vignon. Et la légende familiale veut que Gilles Vignon, voulant rassurer mon père quant à l'abandon de sa famille, lui aurait confié l'important, et de leur laisser, à tes enfants, un héritage spirituel. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Cette bête avide de se confesser, cette bête d'aveu, comme l'a dit Michel Foucault. Oui, je vous raconte ça, parce que hier, j'ai reçu un coup de téléphone de mon père. Et c'était la première fois que nous nous parlions en 25 ans. Alors, je vous révèle ici la tenue de cette conversation qui a duré très précisément 90 secondes. Oui, allô, c'est Bruno. Oui, c'est moi. C'est Bob à l'appareil. Oui. Écoute, ta soeur a changé tous ses numéros de téléphone. Tu peux-tu lui dire qu'elle m'appelle? J'ai un tuyau pour ses problèmes avec la justice. Oui, OK, très bien. Puis, comment va le business? Bon, comme-ci, comme ça. Ah oui, le système D. Oui. Puis, comment va ton moral? Bien. Comment va ta santé? Bien. Bon, bien, OK, je te souhaite une joyeuse Pâques. Merci. Mais toi aussi. Bye. Ça a-tu duré 90 secondes, ça? Sans doute moins. Mais ça faisait 25 ans que nous n'étions pas échangés quelques mots. Vous seriez sans doute étonné que je vous livre ici, comme ça, par webcam. Mais je pense que nous sommes rendus à un stade où chacun d'entre nous doit tout dire. Ou pas, selon les tempéraments. Hier aussi, j'ai reçu des éditions Ego Comics, deux livres d'une jeune auteure, dont un qui s'appelle Purulence, et l'autre, Chère de femme, Purulence, je l'ai commencé. Ça raconte les abus sexuels dont a été victime une très, très toute petite fille. Et c'est assez terrifiant à lire. Je vais vous en reparler quand j'aurai terminé cette lecture-là. Alors, j'ai envoyé un message privé à Loïc Neu, l'éditeur d'Ego Comics, pour lui demander si c'était une fiction ou si c'était une confession. Et semble-t-il, tout est vrai dans ce texte. Alors, c'est une lecture, on n'y prend pas garde, ça commence un peu tranquillement. Et à un moment donné, c'est un déferlement effrayant. Un déferlement, vous voyez les mouvements. Mais de toute façon, je n'avais pas l'intention de vous parler de ça. Pas tout de suite. Quand je l'aurai terminé, je vais vous en reparler, ça c'est sûr. Alors, voilà la question que je me posais ce matin. Mon père qui va avoir 78 ans, et si je veux le revoir avant qu'il meure, eh bien, le temps m'est compté. Et la question que je me posais, ai-je été à la hauteur de ce testament spirituel que j'ai reçu? Un testament spirituel, là, de son père vivant, mais absent. C'est quelque chose. Mais n'allez pas croire ici que je suis dans la plainte, parce que de toutes mes forces, j'ai refusé le fatoum, j'ai refusé le poids du destin, ma câblée. Et je ne crois pas que les, je l'ai souvent dit, je le répète, je ne crois pas que les authentiques victimes ont un avenir. Si on a commencé très mal dans la vie, si on a reçu des coups, si on a été maltraité ou abandonné, il ne reste que la rage, la détermination, le couteau entre les dents pour s'en sortir. Pas de plainte, pas de gérénial au combat. Ça presse. Parce que de toute façon, si on ne fait rien, on est foutu. Alors, j'ai utilisé ce matin ma webcam comme journal intime. Et c'est parfois ce qui se passe dans mes petites vidéos. Je vous raconte des choses sur ma vie privée, des choses très, très intimes. qui me concernent moins, je n'aurais pas envie de vous raconter des choses très, très, très intimes qui regardent mes tout, tout proches. Ça, c'est à eux de le dire ou pas, si le cœur leur en dit ou non. Des choses me concernant moins, ça, je peux dire tout ce que je veux. Et, vous l'avez bien constaté, je ne m'en prie guère. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Si pas, de toute votre force, portez-vous vous-même. Et, si mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Ma page Facebook, vous savez c'est quoi. Vous savez que je suis très, 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 très actif. Vous pouvez également me visiter à ma librairie d'occasion et d'ancien. Les vrais voyageurs, là, je suis actif autrement. Et, vous pouvez également me téléphoner. Mon téléphone, 514-736-0999. Et là, par contre, je tiens à préciser que je suis plutôt laconique. Sauf, avec mes amis, très, 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 très intime. Merci. Bonne journée.